Après avoir regardé cette vidéo, vous ne toucherez plus jamais au bouton de snus de votre alarme. Il y a un rapport démontré par les recherches en neurosciences et par de nombreuses études menées partout au monde. Il y a un lien indéniable entre votre sentiment de bien-être, votre productivité, votre capacité de contrôle, votre état d'esprit et votre humeur tout au long de la journée et la façon dont vous vous réveillez. Notez que je ne dis pas l'heure à laquelle vous vous réveillez, j'ai bien dit la façon dont vous vous réveillez. Au cours de notre programme aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui relie votre sommeil à votre état d'esprit et comment vous devriez vous réveiller chaque matin afin d'être prêt pour commencer la journée dans le meilleur état possible, maître de la situation, de bonne humeur et d'une productivité optimale. Tout est basé sur les recherches scientifiques. Ce n'est pas quelque chose que j'invente et c'est aussi la façon dont je vis ma vie et cela a changé ma vie. Vous savez tous que la veille, vous allez mettre votre mobile à charger à l'extérieur de votre chambre à coucher, loin du lit. Comme ça, lorsque l'alarme se met à sonner le matin suivant, l'appareil n'est pas à portée de main pour consulter les réseaux sociaux ou les informations qui pourraient vous déprimer ou vous rendre anxieux alors que vous êtes encore couché. Au contraire, vous vous levez et vous avez l'opportunité de commencer votre journée sans l'intrusion immédiate de votre mobile dans votre champ de vision. C'est essentiel à votre état d'esprit. Parlons maintenant de l'action en elle-même. Comment vous réveillez-vous ? Non pas du moment où vous vous réveillez, mais de la manière dont vous vous réveillez. Et c'est basé sur des recherches scientifiques, d'accord ? Il est très important de comprendre que vous ne devez en aucun cas ne jamais utiliser la fonction snooze de votre réveil matin, d'accord ? Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Reporter le réveil de quelques minutes impacte votre neurologie. Ça a des conséquences sur vos fonctions mentales. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est confirmé par les résultats de recherches scientifiques sérieuses. Pourquoi est-ce que je veux qu'en aucun cas vous n'enclenchiez la fonction snooze ? C'est parce que se rendormir pour 9 à 15 minutes aura des conséquences sur la façon dont votre cerveau travaille. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous et moi, nous dormons en cycle de 75 à 90 minutes environ. Une fois un cycle complété, nous en commençons un nouveau, lui aussi d'une durée de 75 à 90 minutes. Suivi par un autre cycle de la même durée. Et ainsi de suite. Enfin, au bout de 2-3 cycles, allez 4 si vous avez de la chance, votre corps et votre cerveau se mettent en mode où, pour une durée d'environ 2h, votre cerveau se prépare à être réveillé. Donc, pour tous ceux qui se réveillent naturellement avant que l'alarme ne sonne, et ceux qui se réveillent au moment de l'alarme et qui ont eu 6h ou plus de sommeil, vous êtes, dès ce moment-là, dans un état mental qui n'est plus de l'ordre du sommeil, mais qui est prêt au réveil, prête à commencer la journée, prête à prendre les décisions. Si vous vous réveillez dans cet état pour ensuite enclencher le snooze et somnoler 9 à 15 minutes, que pensez-vous qu'il arrive à votre cerveau ? Si vous avez pensé à un cycle de sommeil, vous avez tout à fait raison. Et quelle est la durée d'un cycle de sommeil ? La durée d'un cycle de sommeil est de 75 à 90 minutes. Donc, vous replongez dans un cycle de sommeil, en tout cas votre cerveau le fait, pour normalement une durée de 75 à 90 minutes, et tout d'un coup, l'alarme retentit, 9 à 15 minutes plus tard, alors que votre cerveau est engagé dans un nouveau cycle de sommeil. Vous êtes donc dans un état, du point de vue médical et neurologique, décrit comme « inertie du sommeil par les chercheurs ». C'est-à-dire qu'en enclenchant un nouveau cycle de sommeil et en vous réveillant au bout de 9 à 15 minutes, la région corticale de votre cerveau est piégée dans un cycle de sommeil. Vous vous rendez compte qu'il faut près de 4 heures au cerveau pour ressurgir de l'état d'inertie du sommeil. Pourquoi l'inertie du sommeil est-elle mauvaise pour vous ? Des études prouvent que lorsque vous êtes en état d'inertie du sommeil, cela impacte votre vitesse de raisonnement, cela impacte votre capacité de concentration, cela impacte votre capacité à penser stratégiquement. Il n'y a qu'un seul moyen de vous sortir de cet état d'inertie du sommeil, et ce moyen est la douche froide. Alors, si vous deviez vous lever à 4 heures du matin, alors que vous êtes très probablement en milieu d'un cycle de sommeil, prenez une douche froide. Cela sortira votre cerveau de l'état d'inertie du sommeil. Si vous continuez à réactiver la fonction snooze, je vous le dis, cela ne fera qu'empirer votre anxiété, cela ne fera que rajouter à la dépression, et vous laissera dans un état d'esprit négatif. Vous ne pourrez vous concentrer qu'avec difficulté. Votre capacité de prise de décision sera négativement impactée. Et la plus simple des solutions est de faire l'effort de se lever. Donc, pour aujourd'hui, votre tâche est la suivante. Ce soir, avant de vous coucher, commençons par ça. Vous allez mettre votre mobile à charger à l'extérieur de votre chambre à coucher, et vous allez procéder au défi téléphone, en le gardant hors de portée immédiate. Demain matin, lorsque votre alarme se met en marche, appliquez la règle des 5 secondes. Ne cherchez pas à activer le bouton snooze. Vous allez compter 5, 4, 3, 2, 1, et vous allez vous lever. Si vous devez vous réveiller très tôt, prenez tout de suite une douche froide. Ça va vous revigorer. C'est tout ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui. Je veux que vous releviez le défi sans mobile, et y ajoutiez le défi sans snooze. Et j'aimerais que vous notiez si vous vous sentez différent. J'aimerais que vous notiez si vous êtes accro à la fonction snooze. Est-ce que vous vous sentez plus alerte ? Est-ce que vous arrivez à vous concentrer plus facilement ? Est-ce que vous vous sentez moins de mauvais poils que les matins où vous avez utilisé la fonction snooze du réveil ? Encore, encore et encore ? Et vous savez quoi ? La réponse est oui. Oui, vous allez vous sentir de meilleure humeur. Oui, vous allez vous sentir plus alerte. Oui, vous allez avoir un meilleur contrôle sur les événements et agir délibérément dans la direction que vous avez choisi. Merci. 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 Merci.